Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignage, lecture, rencontre, micro-trottoir, création. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Faire de la musique à la bibliothèque, c'est ce qui vous est proposé avec la mise à disposition d'un home studio. Destinée à la pratique amateur, une station de travail composée d'un ordinateur équipé des licences Appleton et Logik Pro, d'un clavier MIDI, mais également d'une basse, d'une guitare et de micro pour la voix, seront accessibles gratuitement sur réservation au public qui en fera la demande. Allons faire un tour du côté de Pézias qui accueillera bientôt la première station. Bonjour Camille, vous êtes bibliothécaire à Pézias. Vous participez avec votre bibliothèque au projet Musique Résolue et vous accueillerez un home studio prochainement dans votre bibliothèque. Nous souhaiterions vous poser quelques questions concernant le home studio. Bonjour Aïda. Pouvez-vous nous parler de ce qui est à l'origine de votre participation au projet ? Je pense que c'est des projets expérimentaux qui peuvent nous permettre de répondre à des nouveaux besoins, en offrant justement des nouveaux services. On n'est plus que sur l'écoute de la musique, mais on a aussi envie de faire. Donc je pense que sur l'initiation, la pratique amateur, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez eu des demandes d'usagers ? Oui, oui, on en a déjà parlé. Toutes les personnes qui seraient susceptibles justement d'utiliser parce qu'ils sont musiciens sont hyper enchantées. Il y a tout de suite une satisfaction à entendre la possibilité de pouvoir utiliser un home studio. Et après, sur la commune, autour de moi, on est sur des musiciens qui sont plutôt enchantés et qui ont envie soit de découvrir ou soit d'aider à la découverte. Donc les retours sont plutôt positifs. Je pense qu'on manque beaucoup de lieux pour la pratique amateur, dans les PO, mais partout en France en fait, de scènes musicales amateurs. Donc j'espère vraiment que les gens vont s'emparer de ce type de service et qu'on va pouvoir créer quelque chose ensemble. Chacun peut donner, bidouiller ensemble, faire ensemble. Et peut-être même qu'il y a des groupes qui vont naître de cette pratique en fait. C'est ça qui serait génial aussi. Avez-vous prévu des activités de médiation autour de la musique ou du home studio dans votre bibliothèque ? Oui. On a la chance dans les PO d'avoir Émilie Gadave avec Millie Volt. En fait, elle va nous faire découvrir un petit peu le monde de la musique assistée par ordinateur avec des gens qui n'ont pas nécessairement de formation musicale. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, on va apprendre à créer notre batterie, notre harmonique. Puisqu'en fait, elle propose finalement cette année des ateliers différents. Il y a, il me semble, le Beatmaker. Donc des ateliers de deux heures pour les ados d'instru de rap. Il y a, il me semble, un atelier de bruitage sonore. C'est vraiment excellent ce type de formation parce qu'on a du matériel de qualité. Il y a du son de qualité. Donc c'est vraiment, on est sur d'initiation, mais on a toujours de très bonnes conditions matérielles qui nous permettent vraiment de nous sentir presque professionnels. Et sans savoir, sans avoir de notion de solfège ou de, mais simplement une oreille musicale ou des goûts pour la musique en fait, en règle générale, on arrive à sortir quelque chose. Donc là, il y a quelque chose d'assez magique en fait avec la MAO qui permet, je pense, à n'importe qui de sortir de cette idée qu'on n'est pas capable de faire en fait. Ces services correspondent tout à fait à de la formation tout au long de la vie, de se dire qu'à 40 ans, on peut tout à fait se remettre à la guitare et enregistrer notre premier album et que ça, c'est possible à tout âge. Bien, vous avez de beaux projets, de belles idées et je pense que tous les ingrédients sont là pour une recette qui marche. En tout cas, on va tout faire pour, ouais. Merci beaucoup Aïda. Merci Camille. Pour être tenu informé de l'ouverture prochaine du Home Studio à Pézi à la Rivière, rapprochez-vous de votre bibliothèque ou consultez le site résolu.net. En outre, dans toutes les bibliothèques du réseau, des ateliers de musique assistée par ordinateur pourront vous être proposés. Gardez un œil sur la programmation.